Ça va être tout noir ! Oui ! Ça va être tout noir ! Oui ! Bonjour à tous, c'est Chris. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et d'ailleurs, je ne vais pas en refaire encore pendant longtemps. Enfin bref, vous connaissez ma chaîne. Oui, chef. Elle est belle, hein ? Oui, chef. Alors, pas la peine de vous garder plus longtemps. C'est une petite vidéo en distanciel. Ça me paraît logique en cette période compliquée. En tout cas, vous allez voir, il y aura beaucoup de refs. Si vous les avez, mettez-le en commentaire. Ça ferait grave plaisir. Après, voilà, tous les trucs, abonnez-vous, tout ça, vous connaissez. Ah là, pas plus de temps que ça. Kiffez bien la vidéo. Allez, ciao ! Ah non, c'est pas à moi, ça. Bonjour ! Cette interview n'est pas une interview de Vincent Delerme. Merci de votre compréhension. Vincent a fait le buzz sur la toile en cumulant plus de 5 millions de vues. C'est un homme presque ordinaire à qui la célébrité vient de sourire subitement. Enfin ! Presque ordinaire car il fait partie d'une espèce en voie de disparition. Les professeurs de latin. C'est ainsi que Vincent s'est dit « carpe diem ». En effet, Vincent s'est filmé en scandant la réplique culte « ça va être tout noir » du film « Re » d'Alain Chabat et des Robins des Bois. Mais jusqu'où va aller Vincent ? Que voulait-il faire passer comme message ? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans cette vidéo l'auteur du livre « Le buzz pour les nuls », Vincent, bonjour. Bonsoir. Alors, ma première question est la suivante. Est-ce que ça vous dérange de faire le buzz, mais que personne ne vous a remarqué vu que vous étiez de dos et masqué ? J'ai écrit tout ça, moi. Ah non, au contraire, ça m'arrange. C'est-à-dire ? Eh bien, le soir où on a tourné la vidéo, la police a fait une descente dans Rouen et ils ont arrêté tous ceux qui étaient de dos. Ok, j'ai un peu de mal à y croire, je m'en excuse. Changeons de sujet. Mais c'est une bonne situation, ça, célébrité pas connue ? Ah, mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, ça serait d'avoir des rencontres. Des gens qui m'ont dit « ta gueule », peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire d'ailleurs que les hasards, les rencontres forgent le buzz. Parce que quand on a le goût de la chose, le goût de la chose bien faite, le bon geste, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand les gens me disent « mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? » Eh bien, moi, je leur réponds tout simplement, je leur dis « c'est ce goût de l'amour ». Ce goût donc qui m'a permis aujourd'hui de publier un livre, mais demain, qui sait, peut-être tout simplement me mettre au service de la communauté et à faire le don, le don de soi. Pardon, pardon, malgré tout, est-ce que les gens vous reconnaissent ? Alors, bonne question, je suis allé chez ma grand-mère hier, elle m'a reconnu tout de suite, donc... Ouais, j'imagine bien quand même. Bref, quand la vidéo a dépassé les 5 millions de vues, qu'avez-vous fait ? Alors, pour fêter ça, j'ai proposé à mes collègues du théâtre qu'on aille tous fêter ça, mais on s'est retrouvé à 6 devant un bar fermé. On est rentré. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, les gens ont droit de savoir. Vous faites du théâtre, ça, on l'a bien compris, mais est-ce que vous avez d'autres passe-temps ? Alors, depuis peu, je prends des cours de guitare couture. Alors, c'est pas facile facile, je vous avoue, surtout quand un ourlet pète en plein concert. Quels sont vos projets dans l'immédiat ? Bon, là, je vais aller me faire une tarte. Oh, à quoi la tarte ? À la fraise. Un mot pour conclure ? Ça va être tout noir. Ta gueule ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501